M. Hamid Afra, bonjour. Bonjour. Alors, prévenir contre les incendies de forêt, un conseil interministériel présidé par le Premier ministre s'est tenu hier. Des moyens d'intervention terrestres et aériens sont renforcés. Mais il faut aussi, il a insisté sur la nécessité de prévenir contre les actions, c'est-à-dire criminelles, qui pourraient être aujourd'hui à l'origine de ces incendies. Quelle est votre réponse, justement, M. Hamid Afra ? Qu'est-ce qui a été décidé en termes, bien sûr, de prévention par votre département ministériel ? Merci, madame, pour cette invitation. Bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, donc, hier, sous la présidence de M. le Premier ministre, donc un CEM a été tenu au sujet de la prévention et de la lutte contre les feux de forêt. Et c'est le deuxième CEM, après celui qui a été déjà tenu le 26 mars dernier, durant lequel le plan national de prévention et de lutte contre les incendies de forêt a été examiné. Donc, en termes d'actions à mettre en œuvre, des actions, soit des actions de prévention ou des actions d'intervention. Donc, je rappelle que le plan national de prévention est réglementé. Donc, il est défini par le décret le 80-184. Donc, il définit le dispositif et les organes de protection des forêts, modifié par le décret de le 07-231, et qui définit, justement, la composition de ce plan de prévention, qui doit comprendre les actions de prévention, à savoir tout ce qui est activité et tout ce qui est travaux de prévention, c'est-à-dire l'ouverture des pistes forestières pour l'accès des éléments de la protection civile, des éléments des forêts, mais aussi la réalisation des points d'eau, la réalisation des aires de pause, des aires de… donc les pistes d'atterrissage pour les moyens aériens. Mais justement, vous parlez de ce plan exactement, M. Afra, ce plan comprend l'ensemble des travaux de prévention, puisqu'on est sur l'axe de prévention, de prévision également, d'anticipation, de préparation et d'alerte. Qu'est-ce que cela sous-entend exactement ? Oui, tout à fait, parce que, vous savez, le risque incendie de forêt, c'est un risque prévisible. À l'inverse, par exemple, du risque sismique. Un séisme, on ne peut pas le prévoir. Par contre, un incendie de forêt, on peut le prévoir. On peut le prévoir à partir des données météo, à savoir la température, l'élévation de la température, quand il y a une vague de chaleur, donc très importante, qu'il y a une élévation de l'humidité, quand il y a des vents violents aussi, des vents dans toutes les directions. Donc, dès qu'il y a un but de météo, il y a une alerte ? Spéciale. Voilà, c'est ce qu'on appelle le BMS vague de chaleur. Quand il y a un BMS vague de chaleur, émis par météo Algérie, il y a une alerte qui est donnée à tous les partenaires. Et donc, il y a une prévision de départ de feu. Maintenant, je reviens sur une autre chose, c'est que, certes, c'est des facteurs aggravants, c'est des facteurs aggravants qui aident à la propagation de l'incendie. Mais ce ne sont pas des facteurs qui aident à la naissance du feu, sachant que les incendies de forêt en Algérie sont d'origine criminelle, volontaire ou involontaire. Donc, à partir de ces deux constats, c'est-à-dire le constat que l'incendie de forêt est un risque prévisible, et c'est un risque d'origine humaine. Donc, il va falloir travailler sur ces deux fronts-là. Le front de prévention et le front de sensibilisation et d'information et de formation. Donc, sur le plan de prévision, c'est météo Algérie qui donne les éléments de prévision, et l'alerte est donnée. Maintenant, l'alerte aussi, elle ne suffit pas s'il n'y avait pas des travaux de prévention, des travaux d'anticipation et des travaux de préparation. Donc, pour pouvoir accéder, par exemple, à un massif forestier pour éteindre un feu, il va falloir réaliser des pistes d'accès. Maintenant, pour utiliser les moyens aériens aussi, c'est la même chose, il va falloir réaliser des points d'eau, des bassins d'eau, parce que les moyens aériens utilisent de l'eau, soit de l'eau de barrage, soit de l'eau des lacs, que nous n'avons pas malheureusement, ou bien de l'eau de mer. Donc, il va falloir réaliser toutes ces infrastructures forestières pour aider à l'intervention. Alors, justement, par rapport à ce que vous avez déclaré, il faut aussi la mise en place des moyens de lutte contre les feux, en réalisant, bien sûr, tel que vous l'avez dit, un instant des pistes et des tranchées par feu, et aussi les points d'eau, les moyens aériens ont été acquis. On a aujourd'hui sept bombardiers d'eau, c'est suffisant. Oui, oui. Pour couvrir tout le territoire national qui est très vaste. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est la quatrième année que nous utilisons les moyens aériens à frêter ou cette année acquis. Les sept qui seront acquis cette année, il y a six qui sont déjà arrivés à l'aéroport d'Alger, et le septième va arriver durant le quatrième trimestre de cette année. Mois de décembre prochain. Voilà. En plus de ces... Il y a aussi six autres appareils à frêter. Donc, il y a un affrêtement de six autres appareils. Donc, on aura 12 pour cette saison. Non, on aura 25. Alors, n'oublions pas les moyens déjà propres de la protection civile. Donc, la protection civile dispose d'une flotte de six illicaux. Les services de la défense nationale aussi disposent de cinq appareils. Donc, c'est des illicaux. Et nous avons aussi Akeem Beriev, nous ne l'oublions pas, qui a une capacité de 12 000 litres. Donc, nous avons, pour cette année, mobilisé 25 appareils aériens pour l'intervention pour les incendies de folle. Donc, il y a 25. Tous les points d'eau ont été réalisés également et identifiés. Tout à fait. Donc, les douze barrages qui sont éligibles à ce qu'on appelle l'écopage, parce que vous savez, un avion bombardier, pour qu'il puisse ravitailler en eau, il lui faut un plan d'eau d'une longueur minimum de 500 mètres. Donc, pour qu'il puisse réaliser l'opération décopage. Donc, soit c'est les barrages, les barrages, ils sont là, et pratiquement chaque semaine, le niveau d'eau dans ces barrages-là est transmis au service concerné pour les utiliser en cas de décopage au niveau des barrages. Il y a aussi des points d'eau, c'est ce qu'on appelle, les bassins d'eau qui sont réalisés dans les massifs forestiers, qui ont quand même 9 mètres sur 9 mètres sur 6 mètres de profondeur, donc pour qu'ils puissent aussi servir de points de ravitaillement au niveau. Et n'oublions pas aussi la mer, donc toute la côte, le Berrièvre notamment, le Berrièvre, il ne peut s'alimenter qu'en mer. Combien de points d'eau ont été réalisés, M. Afra ? Bon, je n'ai pas exactement le chiffre en tête, mais c'est des, je dirais, une centaine de points d'eau qui sont réalisés. Je ne parle pas des points d'eau où on peut se ravitailler pour les moyens terrestres, mais je parle des points d'eau où on peut se ravitailler pour les moyens aériens. Parce que les points d'eau pour les moyens terrestres, c'est des milliers, c'est des milliers qui servent à la lutte terrestre, mais aussi à toute la faune et la flore, donc au milieu forestier. Alors, bien sûr, toute cette stratégie a été affinée hier lors de ce conseil interministériel présidé par le Premier ministre. Il y a aussi d'autres dispositions qui ont été prises antérieurement, puisqu'on parle aussi des incendies de forêt d'origine criminelle, volontaire ou involontaire pour les crimes, bien sûr, volontaires. Il y a eu, bien sûr, des dispositions. Il y a la loi sur les forêts et richesses forestières du mois de décembre dernier qui renforce aujourd'hui le dispositif judiciaire pour les auteurs de ces incendies. Ils sont quasiment ou carrément qualifiés de terroristes. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, l'origine des incendies de forêt en Algérie n'est que d'origine humaine à 90, si ce n'est pas plus, pour cent. Parce que l'origine naturelle concerne uniquement la foudre, la foudre que nous n'avons pas pendant le mois de... Pendant la saison estivale. Ou bien au volcan que nous n'avons pas aussi, malheureusement. Donc l'origine, elle est humaine. Heureusement. Heureusement. Maintenant, qu'elle soit volontaire ou involontaire, ça, c'est les affaires des services judiciaires. Et bien sûr, la loi, comme vous l'avez cité, la loi 23-21 de décembre 2023, relative aux forêts et aux richesses forestières, donc elle a qualifié le crime d'incendie de forêt lorsqu'il est volontaire de crime terroriste. C'est-à-dire que son traitement se fait au niveau du pôle spécialisé de Sidi Mohamed. Et non au niveau des juridictions de Wilaya, au niveau des tribunaux, au niveau locaux. Donc, comme l'incendie de forêt d'origine criminelle, donc la campagne des feux de forêt a commencé par la sensibilisation. La sensibilisation et l'information à travers, justement, des centaines d'émissions de radio et de télévision, dont celle d'aujourd'hui, et nous remercions bien sûr la chaîne Troyes et vous, madame, pour nous y avoir invités. Donc, travailler sur le front de sensibilisation, d'information, mais aussi de coercition. C'est-à-dire pour informer les auteurs, ces auteurs-là, que, voilà, le dispositif judiciaire est clair par rapport à la loi. Donc, le traitement se fait de manière, bien sûr, judiciaire. Et bien sûr, ils ont cours une inclusion criminelle pratiquement de 30 années. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un crime, comme je l'ai dit, qualifié de terrorisme, donc, envers la nation. Et la peine maximale, elle est de 30 années d'entrisonnement, dans le cas où l'infraction, où le crime, il est volontaire. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport, bien sûr, à cet aspect lié à la prévention contre les feux de forêt. Vous avez énuméré un certain nombre d'actions qui ont été enterrinées hier par ce conseil interministériel, dans la communication qui a été présentée, bien sûr, par votre ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, à savoir M. Mered. Je voudrais revenir sur un aspect aussi préventif, à savoir le nettoyage des forêts avant, bien sûr, la saison estivale. Est-ce que c'est un point essentiel aujourd'hui, puisque nous avons vu que, parfois, certains détritus ou certaines bouteilles joutées au niveau de ces forêts pourraient être un élément déclencheur de ces incendies ? Tout à fait, madame. Je permettez-moi, Berc, de préciser qu'hier, on n'avait pas examiné le plan. Hier, c'était... L'adoption du plan. Non, non, non. C'était l'examen de l'état d'avancement des actions. Les actions ont commencé le 1er janvier. Le 1er janvier de l'année 2024, tous les plans de prévention et de lutte contre les feux de forêt ont été élaborés. Et le 26 mars, le 26 mars dernier, il y a eu un premier ICM. Le premier ICM qui a retenu toutes ces actions-là. Hier, c'était l'état de mise en œuvre, qui est à peu près une moyenne, je dirais, entre 70 et 80 % de toutes les actions menées. Effectivement, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est... Alors, c'est ça les actions de prévention. Toutes les pistes forestières, toutes les routes, qu'elles soient communales ou au niveau de la Wilaya ou nationales, qui traversent les masses forestières, ont été, c'est des milliers de kilomètres. Donc, hier, quand on a fait le bilan des actions, on était pratiquement à 80 % de ces routes qui ont été nettoyées sur les accotements, les accotements des routes, mais aussi, tout ce qui est, tout ce qui est, madame, c'est très important, tout ce qui est couloir de servitude des grandes lignes de transport électrique, parce que vous savez, des fois, il y a des câbles. Il y a des câbles électriques qui tombent sur un massif forestier et là, il y a des étincelles qui se produisent et ça donne des feux de forêt. Il y a aussi tout ce qui est infrastructure, de télécommunications au niveau forestier. Il y a aussi l'interdiction de l'utilisation avec le ministère du Commerce d'utilisation en milieu forestier des canettes d'alcool et aussi, même les barbecues, l'utilisation du charbon, la commercialisation du charbon. Pendant cette période-là, elle est interdite par des arrêtés au niveau des Wally. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important aujourd'hui, au-delà, bien sûr, de ces aspects de prévention, de lutte et les mécanismes qui sont mis en place et les moyens également renforcés. Je voudrais revenir aussi sur le fait que nous savons qu'au niveau de cette région de la Méditerranée est fortement aujourd'hui, c'est-à-dire exposée aux incendies de forêt. On l'a vu à travers, bien sûr, toute la région, que ce soit au Portugal, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit également en France. Le phénomène s'est propagé au niveau de ces localités, d'autres aussi régions, la Grèce, entre autres. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des études scientifiques qui ont été engagées pour connaître aujourd'hui la vulnérabilité de nos massifs forestiers ? Tout à fait. En notre pays. Oui, oui, oui. Vous savez, maintenant, ce phénomène des changements climatiques, il a impacté tout l'environnement, notamment l'environnement forestier. D'ailleurs, vous savez que cette année, la nouveauté, c'est que la saison des feux de forêt, la campagne des feux de forêt, elle a commencé prématurément un mois avant. C'est-à-dire, d'habitude, c'était le 1er juin de l'année. Elle commence le 1er juin et se termine le 30 octobre. Cette année, c'est le 1er mai. C'est-à-dire, tout le dispositif a été mis en place à partir du 1er mai. Pourquoi ? Parce que les changements climatiques, maintenant, ont impacté le climat et l'été commence plus tôt que d'habitude et se prolonge aussi plus tard que d'habitude. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, la vulnérabilité maintenant, l'étude de vulnérabilité de nos massifs forestiers. Donc, c'est des études qui sont réalisées et qui démontrent justement, à l'instar des autres pays, que nos massifs forestiers sont vulnérables à ce phénomène de changement climatique. La vulnérabilité vient du pain d'Alap ? Non, vous avez, vous avez, je l'ai dit, les changements climatiques, mais vous avez les espèces aussi, les espèces forestières qui doivent s'adapter maintenant à ces changements climatiques. Donc, soit par une régénération des espèces forestières ou bien par un autre dispositif de prévention. Alors, M. Hamid Afra, moi, je voudrais revenir avec vous un aspect important par rapport justement à la vulnérabilité de nos massifs forestiers. On l'a vu, c'est le même principe au niveau de toute la région de la Méditerranée. Beaucoup de pays aujourd'hui sont bien sûr exposés à ce phénomène avec l'augmentation des températures, le réchauffement climatique, puisque nous avons vu les deux dernières années, on a atteint des pics de températures jamais égalés qui ont atteint pratiquement au niveau de certaines localités de notre pays, au sud notamment et dans certaines régions des Hauts-Plateaux, même au nord, on les a ressentis, les répercussions. On a eu quand même des étés extrêmement chauds, 54 degrés et même peut-être plus. Alors, bien sûr, avec cette vulnérabilité de nos massifs forestiers au niveau de la région de la Méditerranée, on a cité le cas de la Grèce, on a cité l'Italie, on a cité la France, le Portugal, l'Espagne, pour ne citer que ces pays-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut entamer des études, c'est-à-dire scientifiques, pour trouver des moyens de réduire, bien sûr, ces feux de forêt par rapport, bien sûr, à la nécessité d'aller vers d'autres plans que le pain d'Alep, qui est extrêmement inflable. Quelle est votre réponse ? Est-ce qu'il faut associer aussi des scientifiques, des bureaux d'études, de l'université également dans cette réflexion qui doit être impérativement engagée aujourd'hui ? Oui, effectivement, vous savez, la première priorité, la première priorité dans la gestion des risques de catastrophes de manière générale, et plus particulièrement pour les incendies de forêt, c'est la compréhension des risques. Comment comprendre les risques ? À travers la caractérisation du risque. Le risque étant la combinaison de deux paramètres, l'aléa et la vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité, nous y sommes. L'aléa, on ne peut pas le changer. On ne peut pas le toucher. L'être humain ne peut pas intervenir dans l'aléa. C'est les changements climatiques, ils sont là, ou bien c'est les séismes, ils sont là. Par contre, la vulnérabilité, nous parlons des incendies de forêt, c'est la vulnérabilité des masses forestières à l'aléa. La vulnérabilité, elle vient de quoi ? De l'exposition, du niveau d'exposition par rapport à l'espèce, par rapport, justement, à la nature végétale, par rapport à la nature du sol. Donc, tout ça, c'est ce que constitue la vulnérabilité. Donc, pour évaluer le risque, il va falloir évaluer l'aléa, la première des choses, mais aussi évaluer la vulnérabilité, parce que le risque est en la combinaison des deux paramètres. Il faut des études scientifiques. Tout à fait. Donc, la compréhension des risques passe inévitablement, doit passer inévitablement par les études, par la recherche, par l'enseignement, par la sensibilisation, par l'information, par la formation. C'est ça, la première priorité qui a été d'ailleurs retenue par le cadre de Sendai de 2015 et que nous avons repris aussi dans notre loi qui a été promulguée cette année, en 2024, la loi 24-04. Mais par rapport à cette question de la sensibilisation, est-ce qu'il faudrait impliquer aussi les riverains, les habitants, habitants, aux abords de ces forêts, impérativement, pour l'alerte, notamment ? Tout à fait. Impérativement. Comme je l'ai dit, le plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt, il se base sur ce qu'on appelle les organes, les organes de protection des forêts. Les organes, c'est quoi ? Il y a la Commission nationale, pour rappel, cette année, exclusivement, elle a été installée le 26 février, donc prématurément aussi, alors que d'habitude, on l'est installée fin mai, donc cette année, c'est le 26 février. Et nous avons aussi les comités, les commissions d'UILAIA, donc au niveau de chaque UILAIA, nous avons les commissions de Bayra, nous avons les commissions communales, et justement, les comités de Réverin. Les comités de Réverin qui sont composés de la population, des membres qui vivent dans ces forêts, qui connaissent ces forêts, et qui cultivent ces forêts aussi, et qui sont, c'est tout un réseau, donc qui est organisé, qui est utilisé, un, dans l'alerte, dans l'intervention, lorsqu'ils ont la formation qu'il faut, parce qu'il y a aussi cet aspect de formation, mais aussi dans la solidarité. On a vu l'élan de solidarité qui s'organise autour des incendies de forêt, qui fait partie, en fait, de la gestion et de la culture aussi de l'Algérien au niveau du risque incendie de forêt. Donc, les révérends et la société civile, madame, d'une manière générale, est un partenaire incontournable dans la gestion des risques de catastrophe, que ce soit dans le volet stratégique et dans le volet mise en œuvre des stratégies. Donc, l'une des nouveautés apportées par la loi, la nouvelle loi, la 24-04, relative à la prévention des risques de catastrophe et dans le cadre du développement durable, c'est que la société civile et le secteur privé sont devenus des partenaires à part entière dans l'élaboration des stratégies mais aussi dans la mise en œuvre des stratégies. Mais justement, par rapport à ces stratégies qui sont mises en œuvre aujourd'hui, vous parlez bien sûr de l'implication de la société civile, le secteur privé aussi qui doit s'impliquer. Est-ce que aussi la vision et l'approche doit être aussi adaptée en fonction du contexte actuel ? Par exemple, nous avons vu en matière de prévention, en matière de lutte contre les incendies, c'est l'État et ses moyens qui sont déployés aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi en amont penser à mettre en place par exemple, et ça permettrait aussi d'ouvrir de postes d'emploi des sociétés de gardinage qui s'occuperaient, elles, par exemple, d'encadrer les touristes ou les visiteurs pour éviter qu'il y ait bien sûr des détritus qui soient jetés et aussi des bouteilles. Quelle est votre approche par rapport à cette vision aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait y recourir dans certains pays aussi vulnérables comme le nôtre, le Canada, les États-Unis, ils ont des sociétés de gardinage ? Tout à fait. Vous savez, la loi 23-21 de décembre 2023, elle s'intitule « Loi relative aux forêts et aux richesses forestières ». Oui, mais c'est pour l'exploitation, mais là, on veut des sociétés de gardinage. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est pour organiser le milieu forestier comme étant un milieu productif et économique. Donc, en matière de l'écotourisme, en matière de l'exploitation, en matière d'agriculture. Donc, tout ça, c'est un milieu qui doit être géré de manière économique aussi. Le massif forestier, le milieu forestier présente beaucoup de richesses. Et justement, en adoptant ce système, ce principe, les forêts seront gérées, que ce soit... D'ailleurs, il y a des concessions qui sont données à des agriculteurs ou à des utilisateurs. Donc, pour justement cultiver, protéger et pour aussi mettre en place le système de prévention, mettre en place le système d'intervention. Et en étant à la filière rustique aujourd'hui. n'oublions pas aussi que nous avons beaucoup de forêts privées. C'est-à-dire, des fois, même quand l'État met en place toute une stratégie, le système de forêts privées a été inclus en 2023. Donc, la loi 23-21, les forêts privées ont été incluses. contrairement au dispositif d'avant où le milieu forestier prévu n'était pas concerné. Maintenant, il est inclus dans le dispositif. Alors, pour la saison estivale, au niveau des collectivités locales, les Wallis pourraient recourir aussi au recrutement de jeunes qui pourraient intervenir et protéger, bien sûr, ce massif forestier également. M. Hamid Afra, on parle bien sûr le recrutement des jeunes qui pourraient à la fois surveiller, être des agents de surveillance au niveau des forêts. Voilà. Tout à fait. Vous savez, la direction générale des forêts, d'ailleurs, la question a été posée lors du CIM du 26 mars, c'est que on a fait un petit calcul, madame, un petit calcul d'arithmétique très simple. Donc, nous avons en gros 4 millions d'hectares de massifs forestiers qui ne représentent que 3% de la super... 0,3% de la superficie globale du territoire. C'est rien du tout. 0,3% qu'il faut préserver. Alors, si on compare, en parlant des incendies de forêt dans le bassin méditerranéen, mais si je parle, par exemple, des incendies de forêt qui se sont produites au Canada l'année passée, en juin 2023, les feux de forêt ont dévoré 10 millions d'hectares, c'est-à-dire deux fois et demi le patrimoine total, global, forestier de l'Algérie. Malgré tous les moyens dont ils disposent, donc 10 millions d'hectares ont été brûlés. Et donc, la direction générale des forêts a eu l'accord du ministère des Finances et bien sûr de M. le Premier ministre pour recruter des saisonniers, ce qu'on appelle des saisonniers. Il suffit de leur donner pendant six mois 50 000 dinars par personne et les doter juste d'une puce de téléphone et d'un bidon d'eau, ils vont nous économiser parce que chaque année on perd, l'année passée, par exemple, c'est 5,4 milliards de dinars de dégâts l'année 2023. Et pour l'année d'avant, c'est un peu moins. Donc, le coût de revient pendant six mois représente le 1 dixième des dégâts induits par les feux de forêt. Donc, on est dedans, on est dans cette vision-là de prévention. C'est-à-dire, je préfère payer aujourd'hui, investir aujourd'hui un dinar dans la prévention et ça va me permettre d'économiser jusqu'à 15 dinars en intervention. Donc, les saisonniers sont recrutés pour justement être dans le dispositif que ce soit de prévention parce que je rappelle qu'un incendie de forêt, lorsqu'il est né, vous avez besoin peut-être d'un litre d'eau uniquement pour l'éteindre. Mais 5 minutes à pareil, si vous ne l'avez pas maîtrisé, donc vous aurez besoin de 500 litres. Après, un quart d'heure après, c'est non maîtrisable. Donc, c'est pour ça, il faut, c'est la première intervention qui est importante à travers ces postes de vigie, à travers ces saisonniers. Après, les moyens, les moyens d'intervention terrestres et aériens peuvent donc venir par la suite. Nous avons vu le président de la République insister énormément sur la prise en charge de cet aspect, bien sûr, des incendies d'euphorie. Il y a eu par le passé plusieurs reprises. Après, bien sûr, les incendies criminels que nous avons connus en 2021 et depuis quelque temps, ces incendies sont bien sûr à l'origine de mort d'hommes. Il a ordonné la mise en place de tous les moyens, à commencer par les moyens aériens que par le passé, on disait qu'ils n'accéderaient pas à ces massifs forestiers en raison de leurs complications. Alors, le meilleur gardien de ces forêts, ça reste aussi les habitants de ces localités. Précisément, il faut associer les habitants de ces wilayas, que ce soit Médéa, Téziouzou, Béjaïa, Khanchla, Taraf et d'autres également, Shlef, aux alentours d'Algérie. C'est impératif. Oui, oui, oui. L'action citoyenne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas les riverains seulement, toute la population, parce que tout le monde est impacté par ces feux de forêt. C'est-à-dire, les citoyens, comme je l'ai dit de manière générale, la société civile, elle est représentée au niveau des... On ne va pas mettre tout le monde dans des comités. Tout le monde peut s'impliquer. Non, l'implication, oui. L'implication, c'est-à-dire le dispositif, il y est. C'est une question de sécurité nationale aussi, les feux de forêt. En cas de départ d'un feu, le dispositif, il est déclenché à travers le plan ORSEC. Le plan ORSEC, donc, prévoit les 13 modules d'intervention dans le module, justement, de secours, d'intervention. Certes, c'est la protection civile qui en est responsable, mais il y a tout un module aussi de solidarité qui permet d'intégrer, donc, la population riveraine, qui permet d'intégrer les citoyens dans ce dispositif, mais à condition qu'ils soient formés à ça. Et justement, l'une des actions de prévention qui ont été réalisées cette année, c'est la formation. C'est la formation des citoyens, mais aussi la formation des agents. Comment attaquer un feu, comment faire face à un feu, bien sûr, à travers, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers les études et la science qui permet aujourd'hui, à partir de la connaissance du milieu forestier, donc les espèces forestières, à travers la connaissance de la température, de taux d'humidité, de la direction du vent et de la vitesse du vent, on peut déterminer aujourd'hui avec des modèles de calcul la propagation du feu, dans quelle direction le feu va aller. Et à partir de là, donc l'intervention va se faire en conséquence. Est-ce qu'il faut attaquer le feu de front ou bien de derrière ou bien d'un autre côté, sachant que le feu va se propager dans une direction ou une autre qui est connu préalablement ? Alors, les moyens technologiques sont aussi déployés. Nous avons les satellites, les caméras thermiques, tous ces moyens aussi sont mobilisés pour cette saison estivale également. M. Hamid Afra ? Oui, tout à fait. Vous savez, le risque de feu de forêt est intersectoriel. D'ailleurs, la Commission nationale de protection des forêts est intersectorielle. Et le CEM qui s'est tenu hier ou le 26 mars, il était intersectoriel. Il y avait une dizaine de secteurs qui étaient représentés, tous concernés, en plus des services de sécurité, donc la DGSA, la gendarmerie et l'armée qui étaient représentés et qui sont tous représentés dans cette commission. Donc, évidemment, tous les secteurs sont concernés et travaillent dans la coordination totale. Nous avons les systèmes d'observation parce que dans la prévention, il y a l'observation. Nous avons des satellites, nous avons l'Agence spatiale algérienne qui a tout le système d'observation des feux de forêt. Et nous avons aussi même des relations avec des institutions internationales qui permettent de nous alimenter en images satellitaires. Et à partir de là, on arrive à suivre, à observer et à suivre le développement ou la naissance des feux de forêt et réagir en conséquence. Donc, il y a des satellites. Vous avez aussi les aéronefs qui sont pilotes à bord, ce qu'on appelle les drones, qui seront utilisés cette année. Donc, nous avons une vingtaine déjà de drones qui sont mobilisés dans la phase, bien sûr, surveillance, dans la phase alerte, dans la phase aussi suivie et dans la phase aussi post-catastrophe pour faire les évaluations nécessaires pour calculer les superficies, pour calculer aussi le taux de régénération des forêts. Parce qu'une fois que la forêt a brûlé, on doit évaluer l'étendue de cette superficie, mais aussi, on doit suivre sa régénération dans le temps. Quel est le taux de régénération de ces forêts-là pour justement se préparer aux événements futurs. Donc, tous les moyens technologiques, aériens, technologiques, que ce soit de type caméra thermique ou bien les capteurs thermiques de CO2 et bien sûr, tout ce qui est moyens aériens seront bien sûr mobilisés cette année. Alors, vous avez les questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Quelle est la stratégie mise par vos services au département pour limiter aussi à la fois les dégâts ? Bon, c'est vrai, l'intervention vise à limiter les dégâts, mais quels sont les moyens aussi pour limiter les dégâts ? Est-ce qu'on peut, par exemple, réaliser des tranchées par feu qui évitent la propagation de ces feux ? Oui, les TPF, ce qu'on appelle les tranchées par feu, font partie des travaux de prévention. On a commencé à les réaliser depuis deux ans. Nous avons, justement, cette année, c'est des milliers d'hectares qui ont été réalisés en TPF. D'ailleurs, les citoyens à travers les villayades forestières. D'ailleurs, on les voit, elles sont visibles, les tranchées par feu, elles sont visibles à travers nos massifs forestiers. Donc, c'est des TPF qui limitent ou qui stoppent la propagation d'un feu, d'un incendie, d'un point à un autre. Donc, les TPF sont réalisés, tout le programme de 2003 a été réalisé, le programme de 2004 va être finalisé avant 31 mai. Alors, nous avons vu que pour les risques majeurs auxquels le pays est exposé aujourd'hui, il y a toujours eu des études scientifiques préalables avec la mise en place d'une cartographie des vulnérabilités de certaines régions par rapport à d'autres. Cette cartographie, elle est établie aujourd'hui pour les feux de forêt, par exemple, parce qu'on peut considérer que l'axe Tiziouzou, Béjaya, Djidjel sont les plus exposés au même titre, par exemple, de Khanshla, Betna et Sogahras. La cartographie... Puisque même les feux se sont élargis il y a deux ans, pratiquement, au Palmeuré, au sud du pays. Oui, oui, les récompagnés pas. Adrar, Bachar et Biscar. Il n'y a pas que les palmeries, même les récoltes agricoles. Oui, c'est vrai. Les récoltes agricoles, qui sont aussi... Pour les céréales. Oui, oui, qui sont prises en considération dans le cas du dispositif. Bien sûr, la cartographie et la numérisation du patrimoine forestier est une nécessité, ça a été réalisé. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous connaissons de manière géoréférencée le patrimoine forestier dans sa position géographique, donc avec les coordonnées géodésiques, et on connaît aussi l'espèce et la nature du couvert végétal et on connaît aussi la nature du sol. Et on connaît aussi le climat, c'est-à-dire les données climatiques en termes de température, en termes de vent, la direction des vents, et en termes de vitesse des vents et en termes aussi de taux d'humidité. Donc, tout ce qu'on appelle la superposition des couches, donc c'est un système d'information géographique qui permet de connaître en tout point du territoire les caractéristiques pardon, les caractéristiques du massif forestier. Bien sûr, l'objectif de toute cette stratégie, ce n'est pas d'annuler le risque. Pardon. Le risque ne peut pas être annulé, il ne peut être que réduit à travers la réduction de la vulnérabilité. Donc, c'est ça, c'est la vulnérabilité qu'on doit réduire pour réduire justement, pour réduire le risque, le risque incendie de forestier. Alors justement, vous avez cette question également par rapport à ces moyens technologiques, cet auditeur qui nous dit aujourd'hui, je vous informe que l'agence spatiale algérienne hier, lors de la tenue du CIM, a fait une communication concernant l'utilisation des techniques spatiales et les nouvelles technologies et les méthodes de l'intelligence artificielle, ça c'est un aspect important, pour la réalisation des études scientifiques relatives des cartes des risques liés aux incendies de forêt, l'identification et la localisation et l'état des pare-feux ou tranchées réalisées par les différents secteurs afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires. C'est important également. Oui, 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 j'étais présent dans cette réunion, il y avait effectivement une présentation de Lazare que nous remercions, font un travail très très intéressant et très très utile. Donc en ce qui concerne la pré-catastrophe, c'est-à-dire tout ce qui est surveillance satellitaire, après, durant la catastrophe, donc Lazare fournit toutes les informations, toutes les photos, toutes les informations et les données nécessaires aux différents partenaires, mais aussi dans la pré-catastrophe pour évaluer réellement les superficies incendiées et puis aussi pour évaluer le taux de régénération de ces superficies incendiées. En mettant en place, en mettant donc en œuvre tous les outils satellitaires, que ce soit les satellites ou bien tous les autres systèmes de surveillance. Alors vous avez aussi cette autre question très pertinente de l'auditeur, pourquoi ne pas doter tous les riverains habitant à proximité de ces massifs forestiers d'extincteurs de feu ? Vous savez... En termes de prévention, c'est le premier geste qu'on pourrait avoir. L'extincteur n'est pas efficace dans ce genre d'incendie de forêt. Parce qu'un incendie de forêt, c'est qu'il faut l'attaquer dès sa naissance. Maintenant, une fois qu'il est né et qu'il se propage, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Mais avant qu'il se propage, on peut le contenir avec un extincteur. mais lorsqu'il est déclaré à 200 mètres, le temps d'arriver déjà, il est déjà... Oui, mais des fois, ça atteint aussi les habitations. Les habitations pourraient se protéger par des extincteurs. C'est surtout aider la population réveraine doit jouer son rôle dans l'alerte. Aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen... Elle participe à la lutte ? Oui. Elle participe. Elle peut, oui. On a une population extraordinaire quand il y a des catastrophes. Elle se mobilise automatiquement. Oui, mais il faut qu'il soit formé. Des fois, on a vu des cas extrêmes ou au contraire, c'est contre-productif. Donc moi, l'appel que je fais à la population, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Algérien qui n'a pas de téléphone portable. Vous savez, téléphone portable géolocalisé. Donc, il suffit de donner la position pour informer. Vous avez tous les numéros verts qui ont été mis à la disposition des citoyens, qu'en soit celui d'un DGSN ou le 1548 ou le 1021. Donc, tous les numéros verts ont été mis en service. les citoyens peuvent communiquer, peuvent alerter de leur voiture, de leur lieu de résidence, de leur lieu de travail. Lorsqu'on constate qu'il y a un feu qui est né, donc on alerte, on envoie l'information, donc on donne la position géographique aux services concernés pour justement faire une intervention plus rapide. Alors, les risques majeurs sont devenus aujourd'hui une question stratégique pour l'État, pour sa prise en charge. puisqu'on a vu une adaptation de toutes les lois qui ont été mises en place. Oui, tout à fait. Les risques majeurs aujourd'hui, c'est devenu donc une priorité. Absolue. Absolue, sachant que les risques majeurs coûtent à l'Algérie, au Trésor public, une moyenne de 40 milliards de dinars annuellement. 40 milliards de dinars dans les dégâts, la réparation des dégâts, la réhabilitation des infrastructures. Donc, on souhaite réduire ces dégâts parce qu'on ne peut pas annuler un risque, on ne peut que réduire. D'ailleurs, la loi s'intitule la réduction, la loi relative à la prévention des risques, l'intervention et la réduction des risques. Donc, on doit réduire les risques. Pourquoi ? C'est pour investir plus dans la prévention et réduire les dégâts en intervention. Bien sûr, les risques auxquels nous sommes les plus exposés aujourd'hui, nous les connaissons. Bien sûr, on ne le souhaite pas pour notre pays. Il y a bien sûr le risque sismique. Il y a également le phénomène des inondations et nous le vivons bien sûr au début, bien sûr, et les crues d'eau au début de la saison estivale. Il y a aussi le feu de forêt aujourd'hui qui est devenu un risque majeur. Le risque aujourd'hui de sécheresse, comment peut-on le qualifier M. Afra ? Oui, le risque majeur de sécheresse est un risque... Et nous le vivons ? Oui, la différence par rapport aux autres risques c'est que le risque de sécheresse n'est pas instantané. Donc, il s'étale dans le temps. C'est au bout d'une dizaine d'années. Et provoque beaucoup de dégâts ? Beaucoup de dégâts et c'est un risque qui est classé en tant que tel. Donc, c'est un risque majeur au même titre que les autres risques. Donc, les 18 risques contenus par la loi 24-04 donc listent tous les risques. Je rappelle que nous avons rajouté quatre autres risques nouveaux, émergents par rapport aux 14 risques anciens. Il s'agit du risque spatial, il s'agit du risque cybernétique, Madame, c'est très important. C'est un risque qui peut même aller... Il est d'actualité. D'actualité. Et le risque biotechnologique et le risque acrédien. Donc, c'est les quatre risques émergents que nous avons rajoutés dans la nouvelle loi. Alors, rapidement sur cette question, la police des forêts, elle est impérative ? Oui, effectivement. Pour le moment, nous avons ce qu'on appelle les agents habilités des services des forêts, de la direction générale des forêts. C'est des agents habilités qui ont le pouvoir judiciaire. Les gardes forestiers. Oui, qui ont le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire, dans la nouvelle loi, Madame, la nouvelle loi, la 24-04, nous avons, c'est-à-dire, donné pouvoir aux agents habilités, qu'ils soient de la protection civile, qu'ils soient des forêts, qu'ils soient de la police judiciaire ou de la gendarmerie, ils ont ce qu'on appelle la qualité de police judiciaire. Et sur la base de ce PV, un PV, le juge peut prendre une décision et peut faire un jugement sans aller dans les procédures judiciaires. Sur la base, uniquement du PV d'un agent habilité. M. Hamid Afra, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous le remercie. Merci madame. A demain. M. Hamid. M. Hamid. M. Hamid. – Sous-titrage FR 2021